Les travaux vont s'organiser en plusieurs étapes et en plusieurs tranches, mais tout d'abord, le principe de l'opération, c'est de regrouper un plateau technique lourd mutualisé dans l'anneau central, au centre de deux bâtiments qui vont être dévolus, principalement à l'hospitalisation. L'opération de travaux consiste premièrement à construire un bâtiment en extension de l'anneau central le long de la rue Audrobec pour accueillir l'ensemble des blocs opératoires ambulatoires et non ambulatoires et blocs d'urgence, de surélever l'anneau central de deux niveaux pour accueillir l'ensemble des réanimations médicales, chirurgicales et des lits de surveillance continue associés, mais aussi, ce que nous avons déjà commencé, de restructurer le bâtiment Félix-Dévé en trois phases. La deuxième phase est en cours de travaux. L'année 2015 sera l'année de la consultation et de la recherche de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, donc d'architectes. La sélection se fera des trois architectes qui vont concourir pour dessiner le nouveau bâtiment en bloc opératoire et la surélévation de l'anneau central à lieu actuellement. Les études, la dépose du permis de construire vont se dérouler jusqu'à la fin de l'année 2015. Et à partir de fin 2015, plutôt courant 2016, nous commencerons les travaux par la construction du bâtiment bloc opératoire pour une durée de deux ans à deux ans et demi. Ensuite, nous surélèverons l'anneau central pour une durée de deux ans et nous reprendrons la fin de la restructuration du pavillon Félix-Dévé, notamment dans les espaces qui seront libérés par les blocs opératoires et les réanimations qui auront déménagé, après l'ensemble des deux opérations, pour là encore une durée de deux ans. Ce qui fait une durée totale de travaux d'un peu plus de six ans. Durant tout le déroulement de ces travaux, chaque battreillement sera capable de fonctionner de manière indépendante, puisque des passerelles vont être prévues pour relier directement le bâtiment bloc opératoire au pavillon Félix-Dévé et au pavillon De Rock pendant la phase de surélévation de l'anneau central.